Hé, bonjour ! Hé, Grim, on est tout à revoir en même temps, c'est quoi les odds ? Je tiens à commencer l'avenir en vous disant quelque chose. Quand j'ai déposé ma caméra, je me suis rendu compte que mon chat avait vomi de relâche. Donc, je veux vous mentionner qu'en ce moment, mine de rien, vous êtes quand même sur un vomi du chat. Moi, personnellement, moi, 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 seulement moi, je pense qu'on était dû pour parler de sexe sur ma chaîne YouTube. Mais je pense. Mon Dieu, perso, ça ne tente pas. Il s'est poussé. The fuck, je m'en vais où dans mon introduction, je le sais bien pas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de fantasmes. Allons voir la description sur Wikipédia de fantasmes sexuels. Oh my God, je suis donc bien claire. Un fantasme sexuel est une représentation imaginaire qui permet à une personne d'imaginer des scénarios jusqu'à la insouvir. Jusque la insouvir. C'est rare qu'il y ait juste un mot-là, insouvir. Le fantasme reste un stimulant efficace lorsqu'il n'expose pas le rêveur à des scènes qui proviennent obsessionnelles et qui nuiraient à son épanouissement social. Ce que je trouve intéressant des fantasmes, puis la raison pourquoi j'avais envie d'en parler sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai l'impression que c'est une partie de la sexualité qui est encore un peu taboue puis qu'on ne parle pas beaucoup. Je pense qu'on n'assume pas en fait nos fantasmes. C'est quelque chose qui nous gêne énormément. Puis il y a plusieurs fantasmes que j'ai l'impression que les gens pensent que ça ne serait pas accepté dans la société d'avoir des genres de fantasmes sexuels. Aussi, je trouve que c'est important de dire que les fantasmes sexuelles, ça change tout au long de ta vie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à me masturber quand j'étais plus jeune, je regardais énormément de pornographie lesbienne. Ça m'a fait en sorte que je me questionnais à savoir est-ce que je suis lesbienne, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est important de mentionner. C'est pas parce que tu regardes quelque chose que nécessairement tu hais cette chose, tu sais. C'est pas parce que tu regardes la pornographie lesbienne puis c'est ça qui t'excite quand tu fermes les yeux puis que tu as envie de te stimuler. Bien, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es lesbienne. Puis récemment, avant de faire cette vidéo justement, j'ai tenté le terrain avec mes amis puis je leur ai demandé, crime les filles, c'est quoi vos plus gros fantasmes, tu sais. Sur quoi vous aimez vous stimuler tant au niveau de la pornographie que qu'est-ce qui vous allume mentalement. De voir ça justement du fait qu'on est toutes des filles et que j'ai l'impression qu'on s'assume, on s'accepte. Mais il y avait quand même une partie qu'on avait envie de garder dans notre jardin secret. Puis la raison pourquoi on a envie de le garder dans notre jardin secret, c'est qu'on ne sait pas si les fantasmes qu'on a sont normales ou si c'est sain d'avoir ces fantasmes-là. J'ai l'impression juste que les fantasmes sexuels, c'est quelque chose qu'on peut tellement garder secret si on veut. Puis détrompez-vous, je parlais de dire que c'est une mauvaise chose. C'est vraiment correct d'avoir son petit jardin secret. Puis on a le droit d'avoir nos moments intimes avec nous-mêmes sans avoir envie de les partager avec le monde entier. Mais je pense que de faire cette vidéo-là, ça va faire en sorte que juste on va peut-être se sentir moins weird d'avoir peut-être telle, telle, telle fantasme qu'on n'oserait pas dire. Donc voilà, ça fait que sans plus tarder, on commence la vidéo. Sans plus tarder, si ça fait caliste de 10 minutes que je fais mon introduction, sans plus tarder, ma chum est bonne. J'adore avoir un homme penché devant moi et lui manger le cul. C'est tellement tabou les hommes et leur anus, mais guys, c'est pas gay. Puis en plus, vous aimez ça. C'est juste que vous le savez pas encore. Laissez-vous aller. Je trouve ça vraiment net de lire ce genre de fantasme-là parce que je pense qu'il faut pas non plus catégoriser quoi que ce soit à qui que ce soit. Puis je trouve que dans un couple hétéro-normatif, on a beaucoup mis des intentions de dominance sur l'homme. Puis je pense qu'il est en fin de temps que ça arrête. Je veux dire, une femme peut autant être excitée qu'un homme de manger les fesses de son partenaire. Je trouve ça aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui n'osent pas tenter des nouvelles affaires sexuelles parce qu'il associe tous ces actes-là sexuels à le fait d'être gay. Mais bien au contraire, tu peux être un homme et aimer te faire manger les fesses autant que tu peux être une femme et aimer te faire manger les fesses autant que tu peux être gay et ne pas aimer te faire manger les fesses. Moi, je pense honnêtement que c'est bien de pouvoir lire ce genre de fantasme puis de réaliser que c'est pas gênant. C'est pas gênant d'avoir ce genre de fantasme-là. Autant pour l'homme que pour la femme. Mon plus gros fantasme serait de coucher avec une femme. Je suis hétérosexuelle à 100% et je suis même fiancée avec mon copain ensemble depuis 5 ans. Mais j'aimerais ça vivre l'expérience de coucher avec une femme. Je pense que plusieurs personnes ont ce fantasme-là, de coucher avec une personne du même sexe que nous. Moi, je trouve ça vraiment correct d'avoir ce genre de fantasme-là parce que la réalité, c'est que le corps d'une femme puis le corps d'un homme, c'est complètement différent. Puis en ce moment, peu importe à quel point tu es épanouie dans ta vie sexuellement avec ton copain, ça reste que ton copain ne va jamais t'apporter ce qu'une femme t'apporterait au lit. Je pense que c'est bien de faire la distinction aussi entre le sexe et l'amour. Puis la réalité, c'est que ce n'est pas parce que tu aurais une relation sexuelle avec une femme que ça changerait quoi que ce soit avec ton copain. Je pense qu'en couple, on gagne à communiquer ses désirs sexuels. Mon plus grand fantasme serait de voir mon chum frencher un autre gars. Ça, je trouve ça vraiment nice pour vrai comme fantasme parce qu'on dirait qu'on a tendance à normaliser le fait que deux filles, mettons, pompettes dans un bar se french, mais qu'il n'y ait pas de sentiments l'une envers l'autre. C'est juste pour le fun. Mais deux gars, par exemple, qui feraient ça, c'est vraiment vu différemment et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi deux filles qui s'embrassent, c'est normalement excitant pour les hommes, mais que deux hommes, ça serait différent. Je trouve ça vraiment cool comme fantasme et je trouve que justement, ça brise les standards. Je ne sais pas pourquoi il y a comme une pensée collective que si tu es un gars et que tu frenches un autre gars, ça veut dire que tu es peut-être gay. Mais excuse-moi, moi j'en frencher des filles quand je pompette dans un bar et bien non, je ne suis pas gay. Puis oui, j'enjoy, c'est le fun. C'est le fun, frencher des filles une fois de temps en temps. Je ne vois pas pourquoi le gars ne pourrait pas avoir leur même pensée que moi. Ça fait que les gars, ça vous tente de frencher des gars? Why not? Mon plus gros fantasme, c'est que mon chum me réveille pendant la nuit en me faisant l'amour. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, je pense que c'est un fantasme qui peut être sain du moment où est-ce que c'est communiqué entre toi et ton partenaire. Parce que, tranche de vie, très personnelle, moi, ma pire expérience sexuelle, c'est exactement ça qui est arrivé. La personne avait ce fantasme-là et ne me l'a jamais dit. Et sans prévenir, à un moment donné, je dormais bien paisiblement et tout à coup, je me réveille en ayant quelque chose en mouille de non désiré, de fucking non désiré. C'est vraiment sans aucun doute la fois où est-ce que je me suis sentie le plus mal à l'aise et le plus incomfortable. Puis, je l'ai ressenti vraiment comme si c'était, je ne dirais pas un viol, mais je me sentais justement non consentante puis je pense que ça peut vraiment être touché. Le seul conseil que j'aurais à dire aux gens qui ont ce fantasme-là, c'est que c'est correct d'avoir ce fantasme-là, mais de toujours le communiquer avant. Parce que si ce n'est pas mentionné avant, ça peut vraiment être mal perçu par l'autre personne. Donc, voilà. Un petit conseil de Cassandra qui n'a pas aimé ça se faire réveiller pendant l'année pour faire du sexe. Non, moi je voulais dormir. Moi, je ne vais qu'à l'espérer de faire du sexe pendant que je dorme. Couchée avec un nonne, ça semble banal, mais je suis lesbienne et j'ai toujours voulu essayer juste pour voir. Ayant fait mon commune à 12 ans, j'ai beaucoup d'impression et de jugement venant de mon entourage. Mais j'aimerais vraiment s'essayer, sans m'intriguer. Je trouve ça vraiment nice comme fantasme parce qu'on aurait tendance à penser que les gens ont essayé d'avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé avant de savoir s'ils sont finalement homosexuels. Mais non, la réalité, c'est que plusieurs personnes qui sont homosexuelles le savent depuis toujours, tu sais, l'ont toujours ressenti. Pas parce que tu sens que tu es attiré envers le même sexe que toi que tu ne peux pas être tenté d'essayer justement d'avoir des relations sexuelles avec un gars ou une fille. Puis je trouve ça cool d'avoir le contraire. Parce que là, avant, on avait une fille qui voulait avoir des relations sexuelles avec une fille, mais qui est dans un couple hétéro. Puis là, on a une fille qui est en couple avec une fille, mais qui aimerait essayer avec un homme. Je pense qu'avoir une relation sexuelle avec qui que ce soit, ça ne définit pas ton orientation sexuelle. Fait que voilà. Je me suis dit, ça serait cool de finir la vidéo en beauté. J'ai fait des petites recherches sur Internet pour trouver les fantasmes sexuels les plus weird. Weird de chez Weird. C'est ça que je me dis, si ils sont écrits sur Internet, c'est qu'il y a quand même au moins une personne d'envie dans le monde. Fait que ça l'excite, c'est qu'il en a déjà parlé à voix haute. On va faire un petit top des pires fantasmes sexuels que j'ai lus. Tenez-vous bien. Quand on se compare, qu'on se console. Holophilie. C'est un fantasme qui consiste à être totalement émoustillé par les flûtes. Genre les flûtes à bec, les flûtes qu'on faisait des petites comptines, genre si doréré à maternelle, c'est ça. Il y a des gens qui, vraiment, leur fantasme dans la vie, c'est les flûtes. On va se dire les vraies choses, si il y a bien quelque chose qui m'a bien tapé ses nerfs au primaire, ses bien calistes de flûtes. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont vraiment, dans la vie, excités sexuellement parlant par les flûtes à bec. La fornophilie. Ce fantasme est un peu particulier. Il consiste à se servir de son partenaire comme un meuble. Canapé, lit, lampe, chaise, tous les meubles sont valables tant que la personne l'incarne. On dirait que ça ne se peut pas. On dirait que ça ne se peut pas qu'il y a des gens qui, vraiment, ce qui les excite sexuellement parlant, c'est d'imaginer son partenaire sexuel comme étant un lit. Je ne sais pas. On dirait que je ne peux rien rajouter là-dessus. La climacophilie. Ce fantasme consiste à ressentir une montée de désirs sexuels à la vie d'une personne qui dévale les escaliers. Genre, l'autre jour, je me spétailleule en tabarnak dans les escaliers. Un climacophilie aurait été wet de chez wet, ma chum. J'avoue que quand je repense au moment que je me spétailleule dans les escaliers, ça rend la chose plus cocasse de penser qu'il y aurait peut-être une possibilité que cette scène excite sexuellement parlant à quelqu'un. La formicophilie. C'est une forme de zoophile, mais cette fois avec les insectes. En fait, les gens utilisent des insectes qu'ils mettent sur leur partie génitale. L'effet recherché est un peu comme une piqûre, un châteauillement ou encore une sensation d'anxiété. Alors, tu portes à croire qu'il y a vraiment des gens dans la vie que ça excite l'idée de se mettre un mille pattes sur la vulve. Garde, des bébites sur ma noun. Mettre des bébites sur ma noun, je panique. Je panique. Je suis pas bien. Je suis pas bien, non. Bon, ben, t'as voir, ça a été une vidéo haute en émotion. Autant qu'elle a été pertinente qu'autant qu'elle a été choquante. Je pense juste que ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que oui, il y a des gens qui ont des fantasmes très spéciales, qui sortent de l'ordinaire. Mais je pense qu'overall, il faudrait pas être gêné. Ben là, j'ai tout dépendant. C'est sûr que c'est excité à te mettre des fourmis dans une, c'est un peu gênant. Mais à part ce fantasme et tous les autres que j'ai dit à la fin de la vidéo, je pense qu'il faut pas être gêné de nos fantasmes. Puis le fait d'en parler plus ouvertement, ça peut juste faire en sorte qu'on réalise juste qu'on n'est pas tout seul à avoir les fantasmes qu'on a. Donc, voilà! Hommes sensibles savent s'enrir. Je veux juste vous mentionner que Paul était présent lors de la vidéo, oui monsieur. Il était là! Regardez! Il fait dodo! Ah! Il fait plus dodo! Il t'est pas sûr! Oh, c'est pas possible! Je suis attendrie! Oh non! Je vais te donner des besous! Ah, t'es tellement beau! T'es beau! Ok! Bye bye! Ah, t'es tellement beau, mon amour! Ça a pas de galisse de bon sens! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada